Cette journée nationale rappelle la victoire du camp allié de l'Union européenne. Elle marque également la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Par l'ampleur des pertes humaines, des destructions matérielles et des souffrances infligées aux populations civiles, la Seconde Guerre mondiale de ce système éducatif et de l'économie, elle s'illustre très souvent par le mépris de l'humain. Le système concentrationnaire mis en place par l'ennemagne nazie avait reculé les foncières de la civilisation, les persécutions raciales, l'internement des populations civiles et l'horreur des camps d'extermination marquent le mépris de l'humain et le recul des valeurs évitées des lumières. Le 8 mai évoque ainsi la victoire des valeurs de la civilisation contre la barbarie, le triomphe de la démocratie contre le totalisme socialiste humain. Le 8 mai 1945, la France renaît de ses centres, elle efface la honte de la défaite et de l'armistie de joie de 1940. Avec ses armées reconstituées, elle communique la vie. Elle n'a en réalité jamais cessé de combattre. Alors, derrière le général de Gaulle, en France, les roms de la procédure de centre à Guerrelle, et partout ailleurs, sur terre, sur mer et dans les aires, les Français ont continué la lutte. Le 8 mai 1945, à l'heure de la victoire, la France loue à côté des alliés à la table des vainqueurs et reçoit la capitulation de l'Allemagne nazie. Le 8 mai 1945, la France retrouve sa souveraineté et l'intégrité de ses frontières. Le 8 mai 1945, la France retrouve également son âme. De l'horreur de la guerre est née aussi un espoir. Celui d'un groupe de coopération et de paix entre les peuples. L'actuation des Nations Unies et la construction européenne, initiée dans l'élan de la reconstruction morale et politique de l'après-guerre, concrétisent cette promesse. Cette journée nationale de commémoration rappelle enfin que la mémoire de ces événements doit vivre et qu'elle doit être transmise aux générations futures. Aujourd'hui, les témoins anciens résistants, déportés ou anciens combattants sont toujours parmi nous pour effectuer ce nécessaire travail de mémoire. Ainsi, le 8 mai est également l'occasion pour nous, pour toute la nation, de les honorer en rappelant leurs engagements, leur courage et leurs sacrés. La journée nationale de commémoration du 8 mai est une plus grande place à Gubière dans l'ordre du souvenir. Synonyme d'indicité de France, cette journée du 8 mai nous rassemble également aujourd'hui autour de valeurs communes, de liberté, d'égalité et de fraternité qui demeurent au fondement même de notre contrat social et de notre identité. À la mémoire de toutes ces femmes et ces hommes qui ont souffert ou qui sont morts pour garder ces valeurs, je vous demande d'observer une minute de silence. Merci. Merci.